bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler tricot exclusivement parce que j'ai pas trop de croche en ce moment ni de couture enchantée je suis Célia vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Céliazut j'ai un blog aussi céliazut.fr mais il n'est pas très très à jour mais ça permet de garder une trace écrite de ce que je fais je suis aussi gérante de la boutique pelote et bergamote qui est située à Nantes voilà c'est un projet récent oui j'ai ouvert ma boutique le 28 janvier dernier donc voilà c'est trop c'est trop chouette chez pelote et bergamote je vends de la laine principalement naturel en fait j'ai fait le choix d'avoir le moins possible de matière synthétique dans les laines que j'ai choisi donc voilà si vous passez à Nantes ou si vous êtes passés merci et si vous passez avec plaisir je vous accueillerai évidemment suite à la situation actuelle de confinement la boutique est fermée on espère que ça y ouvrira vite donc voilà comme du coup j'ai du temps j'en profite pour faire cette vidéo mais je voulais aussi vous proposer éventuellement de faire une session questions réponses donc une sorte de vidéo FAQ donc ben let's go posez vos questions je pense je posterai aussi un autre post sur instagram pour lister les questions du coup le but c'est que je récupère le plus de questions postimes après je les combine peut-être formule ou ouais ou combine tout ça pour pour préparer une vidéo et du coup là ça serait une vidéo questions réponses j'y réponds et comme ça il n'y aura que ça je pense que ça peut être sympa puis ça permet de m'occuper puis de de vous répondre à des questions et nous faire un peu de contenu pour se changer les idées pour pendant cette cette période donc voilà pour l'introduction comme d'habitude je vous parle je commence par vous parler de mes projets terminés ensuite des projets en cours là j'ai au final j'ai eu un peu de nouvelle laine donc je vais vous montrer tout ça et puis à la fin une petite partie filage donc c'est parti donc les projets terminés alors fin août 2019 j'ai terminé les chaussettes haute oriente de la laine c'est de la urs liant peut-être je sais plus exactement je mettrai les références le coloris aussi est ce qu'on voit bien donc c'est des chaussettes haute oriente qui font aussi un dégradé j'avais acheté cette laine en island lors de notre voyage fin 2018 voilà bon du coup j'en suis contente elle monte bien haut j'ai du coup j'ai fait une des côtes assez haute parce que du coup il ya tout ça de côte un peu plus de 5 cm donc ouais ça va vraiment jusqu'au mollet des chaussettes que j'aime bien moi je les porte elles vieillissent tranquillement mais c'est normal pour des chaussettes voilà le premier projet le deuxième je ne peux pas vous montrer mais j'ai quelques photos que je vais vous glisser alors c'était un c'est un châle que j'ai fait pour une amie virginie pour son anniversaire donc c'est un châle tout simple au point mousse j'ai fait une pointe en suivant le modèle que j'aime bien c'est à dire en fait de faire des augmentations au niveau de la bordure donc trois mailles d'augmentation maille centrale augmentation maille centrale augmentation voilà enfin des trois mailles du milieu et après re augmentation la bordure donc je l'ai tricoté en quatre millimètres avec la laine de la fiature du valgo de mars c'était un bleu un bleu marine et du coup leur le nom du coloris le nom de la catégorie de laine pardon c'est merinos je l'aime je l'adore je crois quelque chose comme ça donc voilà ce chalet a fait très plaisir à virginie donc donc j'en suis contente troisième projet fini déjà on enchaîne le weekender donc c'est le modèle que je porte donc le weekender c'est un pull de andrea maurie je l'ai tricoté avec une laine que j'avais en stock depuis quelques temps en fait c'est la même qualité que la fonti obusson du coup j'ai tricoté weekender en 5 mm je l'ai commencé en septembre je crois qu'il devait être commencé dans la vidéo précédente donc courant juillet ou août et je l'ai fini fin septembre 5 mm et du coup pull en collure bateau il se tricote de bas en haut je ne m'ai glissé il se tricote à l'endroit donc vous savez qu'en fait à la fin on retourne l'ouvrage pour 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 le finaliser c'est un projet qui est sympa rapide peut-être que je ne le conseillerais pas forcément de le faire dans cette laine parce qu'elle est un peu lourde pour des vêtements adultes en fait je trouve en fait je crois que la laine qui est préconisé conseillée par le patron c'est plus une laine un peu plus rustique un peu cardée donc il y a du plus de gonflant que là la la fontille au buisson je vais quand même me lever pour montrer les détails donc il y a là une maille glissée surtout long qui fait un petit jeu au niveau des côtes en bas elles sont un peu plus courtes que dans le dos et voilà le dos aussi la maille glissée au niveau de l'encolure il y a un rabat à trois aiguilles qui est très joli et la modification la seule modification que j'ai faite c'est justement au niveau de l'encolure en fait je trouvais que sur le modèle l'encolure il était un peu trop large donc je l'ai réduite de mémoire de 2 mailles de chaque côté donc de 4 mailles normalement ça aurait dû être 2 mailles de plus ouvertes je suis prudente d'avoir fait ça parce que je la trouve bien assez ouverte parce que je porte souvent des débardeurs en dessous de mes pulls et du coup comme ça on voit un peu moins et encore là on le voit je pense un peu le débardeur donc heureusement que j'ai un peu raccourci l'ouverture donc voilà pour le week-end on continue avec un châle ça faisait longtemps que j'en ai pas fait j'ai suivi le mystery call de Stephen West en fait tous les automnes Stephen West qui est même ça se prononce Steven je vais apparaître ça il fait des modèles un châle mystère donc c'est à dire que sur partir de début octobre toutes les semaines et vendredi on reçoit des instructions pour faire un châle mystère donc avec sa créativité c'est toujours super sympa de le faire j'ai commencé celui de l'année dernière finalement je l'ai pas fini enfin celui du coup de 2018 finalement celui de 2019 j'étais bien j'étais assez sûre d'y aller jusqu'au bout parce qu'il y avait que deux couleurs et donc je me suis dit vas-y on y va donc au début on sait vraiment pas du tout quel va être le modèle donc là juste le nom c'est Star Flakes moi j'aime bien ce nom j'aime bien ce nom parce que c'est Star Etoile Flakes d'esprit de... enfin moi ça me pensait pas moi enfin le Corn Flakes des Popcorn enfin bref ou des céréales voilà et du coup j'étais curieuse et le début m'a tout de suite convaincue donc on commence avec ces six losanges en fait à tricoter en points mousses qui sont raccordés entre eux après on continue avec des parties en jersey et points mousses après une belle partie en brioche toujours un point que j'adore pour de vrai c'est pas ironique après il y avait des petits rangs raccourcis des deux côtés et ensuite des rangs raccourcis voilà les rayures après il a fallu faire les petits petites pétales là bleus donc il y en avait il y en a 6 ou 5 2 3 4 4 voilà et puis après les grands longs rangs de la fin c'est un pailludin à montrer donc voilà avec des jetés et puis tout à la fin la bordure un peu plus épaisse voilà donc un modèle qui prend quand même 4 échevours parce qu'il y en a 2 il y avait 2 bleus et 2 gris qui sont passés ça fait pas mal c'était en stock donc j'ai pas eu besoin de faire d'investissement en particulier du coup le bleu c'est la plucky knitter coloris je ne sais plus quoi qui va être écrit que j'avais reçu pendant le club puisque j'étais abonnée pendant il y a quelques années au club plucky knitter donc en fait tous les deux mois je recevais deux échevaux de la même couleur en fait et donc ça ça en faisait partie et le gris un peu qui a des nuances rose c'est un c'est le coloris coquette de Lilou Yarns qui ne fait plus de laine voilà je vous reparlerai un peu à la fin parce que j'ai acheté encore de la laine et c'était dans sa base Merino donc c'est un 100% Merino et le bleu c'est un mélange Merino-Cachemire quelque chose vous aurez j'ajoute les détails au montage comme ça ça me fait moins à redire donc voilà alors le Starflex je l'aime beaucoup 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 j'ai beaucoup de compliments parce qu'en fait ce qui est sympa avec les modèles de Stephen West c'est qu'on s'ennuie pas quand on tricote parce que ça change toutes les sections donc on a envie d'aller plus loin et apporter en fait les sections se mélangent et du coup on voit pas forcément la même chose et c'est super sympa il est super chaud je... enfin il est bien grand donc il est chaud en fait on l'en rend pas mal et donc c'est vraiment un modèle qui m'a fait plaisir à tricoter et que j'ai plaisir aussi à apporter au quotidien voilà on continue alors après avoir fait des gros projets j'ai eu envie de faire des petits parce que vous allez voir plein de petits projets on va commencer par un petit bonnet que j'ai fait pour mon mari donc c'est le modèle Iberis de Lilophile voilà c'est un modèle qui n'est pas très récent mais qui marche bien je vais vous le montrer porté alors c'est pas forcément moi les formes que j'aime le plus sur moi mais mon mari l'aime bien donc voilà donc petit modèle tout simple je l'ai tricoté en 4 mm j'ai mis 12 jours pour le faire c'est de la laine Deka donc qui se tricote en 4 mm et c'est aussi de la Lilou parce que j'en ai pas mal en stock coloris Spartacus et c'est un mélange laine et soie il y a 50-50 donc ça fait que c'est ça qui lui donne un peu sa brillance et il est très doux et mon mari est plutôt content donc tout va bien voilà ensuite un autre bonnet là en 5 mm donc j'ai mis il y a 5 jours parce qu'en plus il n'y avait pas de motif c'est un bonnet en filet main je ne sais plus du tout si je vous ai présenté la laine que j'ai filée je pense que oui avant de l'être écoutée donc c'est un filet main la fibre c'est de la fibre des vilaines de Marion des vilaines un mélange Merino Stellaris du coup les petites paillettes et est-ce qu'il y avait un peu de soie peut-être je sais plus je sais plus donc voilà du coup le fil ça ressemblait à ça parce que la mise au point se fait j'en ai aucune idée voilà et du coup ça c'est ce qu'il me reste j'ai utilisé 95 grammes sur les 100 grammes le bonnet c'est le modèle Marled Hat de Plubby Knitter c'est un modèle gratuit en anglais et du coup en fait je l'ai sélectionné parce qu'il correspondait à mon échantillon tout simplement et il est vraiment trop trop simple j'ai vraiment adoré le tricoter c'était vraiment trop chouette bon la laine elle bouloge un peu mais c'est normal et puis comme c'est du filet main j'ai pas forcément la torsion qu'il faudrait pour que ça tienne mieux dans le temps donc il vit c'est normal ça me dérange pas du coup pour revenir sur le modèle on le tricote des côtes jusqu'à la pointe en fait du coup partie de la partie de côtes après il y a des augmentations juste après les côtes je crois de mémoire est-ce que j'en vois je crois oui enfin je suis quasiment certaine oui je suis certaine donc il y a des augmentations après et ensuite c'est tout droit et après en fait ce qu'il y a c'est qu'on fait pas de diminution ça va être on va arrêter les je crois qu'on arrête tout toutes les mailles enfin on glisse le fil dedans quoi et puis on fait un on fait un nœud et puis bah ça finit le bonnet et du coup c'est vrai que ça donne voilà on est en je suis à l'envers pour vous montrer un peu que les finitions restent propres mais du coup ça fait cet effet je sais pas comment dire boogie 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 voilà hein mais qui reste très propre après j'ai bien serré j'ai repassé les fils peut-être pour croiser un peu plus entre guillemets mais au final du coup le résultat est super sympa et j'aime beaucoup le tomber et c'est vraiment le bonnet que j'ai beaucoup porté cet hiver avec du coup avec le star flakes star flakes parce que je trouvais que ça faisait couleur plutôt froide ensemble et du coup j'aimais bien voilà astuces de style non je sais pas mais c'était mon coup de coeur de style on va dire donc voilà voilà pour un petit projet rapide efficace qui permet d'utiliser les filets main parce qu'au final un filet main ça reste aussi un fil qui est unique qui va pas forcément avec d'autres fils et et qu'on a que 100 grammes en fait enfin souvent donc pour trouver un petit projet pour le faire moi je là ça fait deux deux filets main que je tricote en bonnet et je suis contente parce que comme ça c'est c'est la petite fierté j'ai fait mon bonnet de A à Z et puis bah je les porte en fait c'est ça qui est quand même important aussi donc voilà ensuite j'ai terminé les... encore des chaussettes de... là c'est le fil du bruit des aiguilles le bruit des aiguilles de Anna qui est sur Nantes aussi donc le fil là je pense que j'en avais parlé Anna me l'a offert parce que je lui avais prêté un livre du coup il y a toute une histoire euh... le nom du coloris j'ai pas ré-révisé mais normalement c'est sharing is caring euh... qui a été retravaillé dernièrement donc c'est... ce sont des rayures qui vont en rose, gris euh... vert, jaune euh... bleu foncé et donc euh... j'avais un... avec un contrastant bleu bleu foncé du coup euh... le modèle que j'ai suivi c'est... j'ai fait comme mon habitude c'est-à-dire des orteils anatomiques pour avoir une chaussette gauche et une chaussette droite adaptées ensuite euh... le talon fish lip kiss heel qui est le talon que je préfère faire et au niveau de la hauteur bah en fait là je fais souvent au feeling mais la plupart du temps je fais que là ça soit à peu près la même la même hauteur, la pointe que les... les côtes et puis bah en fonction des rayures aussi bah j'arrête au bon moment pour avoir quelque chose de joli euh... donc ces chaussettes je les ai terminées je pense euh... cet hiver donc euh... en novembre décembre et depuis j'ai quasiment rien fini sauf... il y a euh... il y a 2-3 jours où j'ai terminé le bandeau Frida donc euh... c'est un modèle gratuit de Atelier Emily est-ce que... là la mise au coin l'air bonne euh... un modèle... un petit modèle gratuit donc c'est un bandeau euh... pour les cheveux il se tricote en 4mm j'ai utilisé des laines que je propose chez Pelot & Bergamot donc le... c'est un mohair et soie c'est de la crème queue sous le moule euh... qualité silky kid et l'autre laine c'est une laine un peu rustique de Bessegard qui s'appelle la Pio Shetland du coup j'ai utilisé 10g à peu près de... de chacune des laines donc c'est idéal pour euh... euh... enfin utiliser ces... ces restes de pelotes bon je vais l'essayer mais euh... enfin vous allez dire que... est un peu serré parce que... parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre de le tricoter mais euh... mais voilà ça se... ça se porte assez bien c'est assez joli je... je ne porte jamais de bandeau parce que euh... ça m'agace voilà euh... je pense que j'ai pas la forme de la tête qui va bien parce que derrière ça tient pas beaucoup et du coup ça m'agace tout ça remonte je trouve que ça fait pas joli voilà vie... vie ma vie euh... du coup ça fait que... enfin après je l'ai fait surtout pour montrer les laines de la boutique tricotées donc là dessus il y a pas de soucis je suis pas très snorée euh... ce que je voulais dire c'est que c'est un... il est... il m'a appris des choses ce petit modèle euh... parce qu'en fait il est fait en double knitting euh... c'est aussi appelé jersey double en français donc c'est à dire que euh... c'est un jersey qui est réversible c'est trop bien euh... donc en fait euh... ça permet d'avoir un rendu jersey mais qui ne roulotte pas euh... donc ça c'est vraiment top euh... pour faire du jersey double c'est super simple en fait on tricote une maille sur deux donc on tricote la première ensuite on passe le fil derrière enfin on laisse... non on passe le fil devant on visse la maille et on repasse le fil derrière et on tricote la suivante donc en fait c'est pas tout à fait comme la brioche mais euh... ça y ressemble pas mal et c'est vraiment super euh... super sympa le rendu est super sympa à faire c'est pas... c'est pas le projet le plus fun au monde mais ça c'est parce que moi personnellement j'aime pas tricoter des petits rangs voilà... j'ai remarqué ça je le sais mais euh... j'aime bien les longs rangs interminables voilà... ça c'est mon kiff donc euh... voilà tout ce que j'ai terminé ça fait pas mal voilà... donc maintenant euh... on va passer au projet en cours c'est parti donc euh... les projets en cours il y en a beaucoup ça fait longtemps que j'en ai pas eu autant en cours je me suis laissée emporter je ne sais pas pourquoi donc le premier dont je vais vous parler c'est une petite peluche euh... donc le modèle c'est le Wild Rabbit la créatrice c'est Claire Garland qui se... qui s'appelle Dot People Knits sur les réseaux sociaux donc c'est très petit parce que euh... je voulais un petit... un petit lapin donc je suis partie avec un fil dentelle le fil dentelle dans lequel j'ai réalisé mon châle de mariage que j'ai tricoté en demi-mètre pour faire ce lapin alors... est-ce qu'on voit quelque chose ? on dirait euh... c'est très minutieux je pense que le résultat va être très sympa donc c'est normal il y a des... les yeux n'ont pas encore de trous enfin... il y a des trous pour l'instant à la place des yeux les oreilles il y a une petite touche de rose c'est trop mignon euh... voilà c'est... le patron est vraiment super bien fait euh... tous les rangs sont notés et du coup c'est vrai que ça permet d'avancer euh... tranquillement mais euh... j'ai hâte de le terminer là bah il fait un peu peur là oui c'est sûr mais euh... mais je pense que ça va être un joli petit projet fini euh... donc voilà mais après voilà je le tricote de temps en temps quand j'ai envie quand je sais que j'ai... je regarde pas un film en même temps par exemple je suis vraiment... quand je le fais je ne fais que ça parce que ça... c'est minutieux parce que c'est du 2 mm et aussi bah chaque rang est différent parce qu'il y a des augmentations euh... j'ai relevé des mailles enfin il y a un peu de couture donc il y a un peu de... un peu de tout mais euh... mais je pense que le résultat va être très très sympa ensuite euh... j'ai... bah c'est hiver aussi parce que bah... j'ai commencé des projets et que je ne les ai pas finis j'ai... j'ai commencé le... recommencer j'ai fait un nouveau châle de Stephen West c'est le Exploration Station c'était aussi un cas le mystère mais d'il y a plusieurs années j'avais déjà fait le modèle bah l'Exploration Station en jaune, blanc, bleu avec deux nuances de bleu je peux... je peux glisser une photo ça sera très bien euh... et donc là j'ai décidé de le faire avec des restes donc je suis arrêtée euh... alors attendez là faut que j'aille... je fasse très attention parce que... parce que en fait j'ai... j'ai eu besoin des aiguilles donc ça fait que j'ai le câble qui est sans aiguilles donc c'est un peu dangereux mais bon... bref euh... donc que des restes euh... j'ai... en fait j'ai plongé dans mon stache j'ai cherché que des restes et j'ai fait un mélange donc en fait le... mon but c'était d'utiliser mes restes euh... avec une harmonie de couleurs qui soit sympa donc là bah vous voyez j'ai un peu tout je pense que je vais pas lister les laines parce que j'ai la flemme euh... mais dans tous les cas je les mets sur ma fiche ravellerie si vous êtes et puis si vous avez une question sur l'une une d'entre elles que vous voulez savoir absolument dites moi euh... donc voilà un châle de restes voilà celle là elle fait peur euh... donc en fait euh... bah je l'ai bien commencé euh... mais là j'avais pas assez de laine dans une des couleurs donc ça fait que je sais pas trop quoi faire euh... mais sinon grosso modo la palette de couleurs ça ressemble euh... à ça c'est dans une boîte à chaussures donc euh... il y a un peu de tout il y a du... bah pas mal de gris euh... gris encore un peu de rose rose mélangée euh... du bleu c'est pas mal de restes de mon find your fade euh... je suis restée dans les tons là parce qu'en fait c'est les couleurs que j'ai le plus même si c'est rigolo parce qu'au final c'est pas c'est pas les couleurs que je préfère porter du rose machin truc mais c'est des couleurs que j'aime bien que je porte pas forcément mais que j'ai en laine donc voilà bah du coup j'ai fait avec et puis bah on verra le résultat final j'ai tout préparé dans un carnet pour le choix des couleurs pour que ce soit joli tout du long donc euh... donc il y a plus qu'à s'y mettre un peu plus sérieusement on va dire parce que là elle est... je pense que le... le bout là que j'ai fait je l'ai... je l'ai fait en peut-être 2-3 semaines donc en mode motivé et après bah je l'ai juste laissé de côté voilà c'est ce qui arrive de temps en temps mais je ne perds pas espoir j'ai tout à fait l'intention de le finir donc là-dessus il y a pas de problème euh... donc voilà ensuite un autre projet je ne vais pas regarder quand est-ce que je l'ai commencé si je l'ai... enfin je l'ai commencé quasiment quand le patron est sorti donc je vais écrire la date en bas c'est le modèle Rubia de Nadia Crétin-Léchen NCN Knits hop tadan donc euh... le modèle c'est le Rubia j'ai... donc c'est un... un pull avec des épaules tombantes trop chouler euh... qui a des torsades sur le devant en jersey sur le derrière j'ai pas suivi la... les indications de laine du patron parce que je voulais utiliser euh... bah la laine que j'avais en stock c'est de la... c'est de la la Plucky Nature encore euh... la qualité je vais la noter en dessous la Traveller Sport voilà euh... il y a du yak et de la soie et... quelque chose d'autre dedans ça va être du Mérinos euh... et en fait j'avais 4 ou 5 échevaux dans lesquels j'avais fait il y a quelques années hein... un Naima donc c'est un... c'était un modèle de gilet mais en fait il était trop petit je ne le portais pas je l'ai donné à ma soeur pour qu'elle le porte elle ne l'a pas porté du coup au bout d'un an qu'il était chez elle je lui ai dit mais est-ce que tu portes vraiment ? ah bah non bon bah je le récupère parce que je vais faire quelque chose avec cette laine qui est euh... bah une très bonne qualité et qui est... voilà qui est une chaîne laine pas donnée donc autant en faire quelque chose plutôt que d'avoir un pull qui bouge pas donc je voulais faire quelque chose avec cette laine euh... j'ai vu bah le rubia qui est sorti et j'ai dit je le fais je le fais du coup ça fait que j'ai fait mon échantillon je sais pas si la mise au point est bonne j'ai fait l'échantillon il correspondait à peu près mais comme euh... j'étais juste en quantité de laine j'ai euh... j'ai fait la taille plus petite enfin bref je me suis un peu arrangée normalement la taille enfin la taille enfin ça va être bonne je t'inquiète pas trop sauf que il me reste plus qu'une pelote de laine plus mes deux échantillons du coup je pense que je vais être un peu juste donc j'aurai peut-être des manches trois quarts euh... donc voilà du coup ça fait qu'en fait euh... au... ça fait que oui non du coup je ne tricote pas dans la même taille d'aiguille mis dans la même épaisseur de laine donc euh... j'ai eu pas... enfin j'ai pas mal de... là c'est... là c'est maintenant que je commence à avoir des ajustements parce que j'ai remonté les mal... les relevés pardon les mailles du col et en fait euh... au début j'avais fait au feeling j'avais moins de mailles que recommandées du coup je me suis dit bon ça va peut-être être pas bon donc j'ai repris j'ai pris le même nombre de mailles qu'elle avait recommandées et au final j'avais trop de mailles donc j'avais un col qui gondolait c'était horrible donc là bah je savais que c'était parce que j'ai pas la même laine ni la même taille d'aiguille enfin bref mon projet est différent donc ça fait que j'ai démonté mon col et donc il faut que je le refasse parce que j'aimerais faire le col avant de faire mes manches et avant de faire mes côtes pour le corps donc il reste quand même il me reste 100 grammes pour faire pas mal de choses donc je suis pas super optimiste on va dire donc du coup ça fait que c'est pour ça je laisse traîner voilà 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 c'est bah c'est comme ça je fais je fais comme ça je le fais avec mais bon ça serait quand même cool que je le finisse rapidement même si je le porte pas je le porte pas cette saison mais au moins que je l'ai fini pour l'année prochaine quoi ça serait ça serait sympa mais sinon c'était un modèle très sympa très sympa à faire les torsades enfin c'était c'est joli je trouve donc j'ai vraiment eu un coup de coeur pour le modèle donc c'est dommage de pas le terminer donc voilà donc ensuite un autre modèle de chale alors le modèle c'est le viajante viajante c'est du portugais qui veut dire voyage c'est c'est un modèle de Martina Bem je le tricote en dans ma laine fil et main donc si vous avez suivi mes précédents podcasts j'en parle donc c'est un une laine dégradée que j'ai enfin une fibre qui était qui avait plusieurs couleurs et en fait j'ai découpé en dégradé et donc maintenant je la tricote donc bah comme on peut le voir sur le tricot on est parti pardon je pars ça part d'un un peu marron et on part du on arrive vers le orange et ensuite il y a le rouge qui arrive donc voilà c'est mon fil et main je le tricote et ensuite à la fin ça sera du orange et un peu de bleu donc sur le fil et main dans la dernière vidéo j'expliquais que j'étais en train de le finir de le filer que j'avais hâte de le finir tout ça tout ça et que j'allais le retordre en navarro donc le retordre navarro c'est le retordre que j'avais utilisé pour pour cette pour cette laine donc la laine rose en vide fraise de vilaine sauf qu'une fois que j'ai tricoté j'ai fini j'ai terminé de filer mes 200 grammes parce que j'avais 200 grammes de celui-ci je me suis dit si je le retordre en navarro je vais avoir vachement moins de longueur donc pour faire un projet ça va être un peu dommage tout ça tout ça donc vous savez que j'ai décidé de ne pas le retordre voilà tout simplement de toute façon il est effilé il était en single il est assez fin enfin moi ça me dérange pas de tricoter aussi fin donc je me suis dit bah go je le tricote parce que du coup les petites notes en fait en fait j'ai à peu près 1128 mètres donc pour 231 grammes de laine donc ça fait que c'était vraiment une épaisseur plutôt lace oui c'est ça un bon lace donc je me suis dit bah go on va le tricoter je vais pas m'amuser à le diviser par 3 la longueur pour avoir derrière un châle plus court donc ou un projet en tout cas plus court donc voilà pourquoi je fais ça le modèle Fierante c'est un modèle que moi j'aime bien parce que en fait il y a que du point mousse en fait on commence par faire le petit triangle en fait comme un châle triangulaire tout simple et au bout d'un moment on on le rejoint en rond on le tricote en rond donc donc bah que de la maille en droit donc ça c'est vraiment moi ce que j'aime tricoter les projets no brain no cerveau tout simple idéal pour les tricoter par exemple donc donc voilà j'ai ça va être un projet sur le long cours je me donne pas d'objectif de le finir rapidement parce que c'est quand même en 3 mm des lettres et puis j'ai quand même beaucoup de lettres à tricoter donc c'est plus le projet quand j'ai envie de me changer les idées tout ça donc voilà que dire de plus si allez je me fais je m'auto-fais de la pub j'utilise un petit marqueur qu'on va peut-être pas voir ici voilà un petit marqueur que j'ai fait faire par Sunnyside Handmade Carême qui m'a fait ce petit marqueur pour la boutique donc j'ai fait une petite une petite sélection de marqueurs enfin une petite sélection j'ai fait deux modèles de marqueurs pour pour la boutique donc c'est des petits marqueurs en bois trop trop mignons donc voilà je pense que j'ai fait le tour bah oui bah vrai c'est comme un peu mon bonnet le fil a tendance à à boulocher un peu mais bon c'est du fil et main donc j'avoue que là-dessus je me prends pas la tête je vis avec sans problème et oui et du coup c'est un pont c'est un pont chaud au châle oui c'est vrai que j'ai je bafouille un peu donc en fait une fois qu'il est relié en circulaire c'est ce qui va me permettre de quand il sera fini je pourrai passer ma tête devant et du coup donc ça fait que si je veux le porter en châle il sera double donc ça va être quelque chose d'assez d'assez épais et d'assez chaud je pense donc voilà j'ai hâte parce que c'est c'est un modèle qui est très vieux il a été fait beaucoup de fois sur Ravelry mais je pense que c'est un bon un bon type basique entre guillemets tout simple très sympa donc voilà ensuite j'ai commencé aussi pour la boutique enfin non aussi c'était par rapport au Frida mais j'ai tricoté une laine de la boutique c'est la coupe nette sans quillère coloris je ne sais plus que je vais noter un coloris rouille qui est super joli j'ai choisi de faire les le modèle into the woods de Melody Hoffman qui est connu aussi sous le pseudo de BM Mandarin donc des petites chaussettes avec un petit motif un peu de sapin donc donc voilà la laine est très très sympa à tricoter j'utilise des mini circulaires comme comme tout le temps là c'est l'autre modèle de marqueur que j'ai fait faire par Karen que dire je ne enfin j'ai un peu de mal avec les modèles de chaussettes qui se tricotent enfin qui ont des motifs en fait je crois je crois que j'aime bien les trucs tout simples enfin dans le tricot en tout cas donc ça fait que j'ai un peu de mal à le tricoter parce que même si j'adore le rendu et tout un peu difficile à m'y mettre donc je la laisse un peu en plan mais je vais la finir là dessus aussi je ne m'inquiète pas mais c'est vrai que c'est c'est pas trop le projet plaisir même si la laine est vraiment super sympa c'est plus avec le modèle je pense que j'ai un peu plus de mal sur le process même si j'aime beaucoup le résultat final donc bah j'y suis pourtant j'y suis presque là je suis en train de faire le gousset donc les diminutions après le talon donc on c'est très net donc on y est presque mais c'est vrai que j'ai j'ai du mal à m'y mettre on va dire mais bon je ne perds pas espoir nous sommes enfermés chez nous donc j'ai de quoi tricoter donc voilà l'avant dernier projet en cours et là on va passer sur le dernier projet en cours encore pour la boutique avec des laines de la boutique alors alors j'aurais aimé être un peu plus loin dans le modèle pour éviter de galérer à vous le présenter mais c'est pas grave alors je vais déjà en parler c'est le modèle c'est le Colocasia de Maria Amélie Design qui a aussi connu son nom de Marmelade sur les réseaux sociaux donc c'est un modèle de son nouveau livre qui est sorti samedi 4 avril hier c'est un livre en collaboration avec BC Garn qui est une marque de laine que je fournis à la boutique et du coup il y a pas mal enfin il y a 14 modèles dans le livre et du coup les 14 modèles ça fait 7 duos de 2 modèles donc le Colocasia typiquement il est présenté en top celui que je suis en train de faire mais aussi en version pull avec les manches fongues du coup c'est super sympa je trouve parce que ça permet d'avoir des alternatives sur les modèles et donc voilà et au niveau des laines utilisées moi je fais mon petit top Colocasia en biobalance de BC Garn donc c'est un mélange coton laine qui est bio du coup et qui est très très sympa un peu sec mais qui reste doux j'ai pas été sage j'ai pas je n'ai pas lavé mon échantillon après l'avoir tricoté mais il correspondait à mon lavage mais c'est pas une raison j'aurais dû le laver mais comme j'étais pressée de le faire et que je sais que c'est un modèle qui a beaucoup de qui est plutôt loose je me suis permis de ne pas le laver parce que je me suis dit s'il est un peu trop grand ou un peu trop petit ça va le faire alors voilà pourquoi c'est compliqué de vous montrer je vais le pseudo porter ça sera sûrement plus simple voilà donc en fait c'est un tchouc je sais pas si on vous voyait grand chose si on voit un peu la dentelle du coup c'est un petit modèle top il se tricote de haut en bas il y a un petit collant un dos en V attendez parce que les aiguilles qui se battent ça va pas le faire voilà donc un petit dos en V avec le petit motif de dentelle qui est super sympa à tricoter et le rendu je le trouve super sympa donc en fait dans le dos on va avoir ce motif qui va continuer et sur le devant aussi en fait donc là je suis en plein dans le décolleté donc je devrais bientôt joindre les emmanchures et le décolleté aussi donc voilà franchement c'est vraiment un plaisir à tricoter c'est très simple franchement la dentelle est super simple je la regarde plus maintenant c'est vraiment deux rangs qui se complètent et du coup une fois que la logique est là il y a vraiment pas besoin de réfléchir ensuite c'est du jersey donc tout simple aussi des augmentations de temps en temps vraiment top donc là ce que j'ai la seule hâte que j'ai comme vous pouvez le donner je vous ai donné des indices mais comme là actuellement les rangs que je fais ils font ça c'est beaucoup trop court moi ma seule hâte c'est de passer en rond et voilà donc pour avoir des lents des lents rangs infinis donc j'y suis bientôt la construction est très maligne je trouve parce que du coup on a fait les enfin on fait les quatre, enfin on fait les deux pentes derrière ensuite on les rejoint ensemble on fait le dos et ensuite on récupère on relève direct les mailles pour faire les deux pentes devant enfin un après l'autre évidemment mais ouais très très sympa sauf que là je suis pile poil avant l'assemblage on va dire de l'ensemble donc ça fait que j'ai quasiment trois quarts de mes mailles en attente donc c'est pas très pratique pour montrer des fois pour tricoter c'est pas très pratique mais c'est juste faire attention parce que ce serait dommage de perdre des mailles donc voilà ouais le modèle est vraiment chouette j'ai hâte de le terminer parce que là du coup je vais pouvoir le porter c'est le printemps tout ça j'ai hâte aussi de voir la laine comment elle va réagir après être lavée je pense qu'elle va s'adoucir un peu et peut-être gonfler voilà je pense que ça devrait être pas mal du tout voilà tout ce que j'ai en cours c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal j'aimerais tellement monter d'autres choses j'ai encore les modèles de Stephen West qui me font de l'oeil le Fantastich que je vais mettre je vais vous mettre une photo et son autre modèle que je vous mets en photo dont j'ai oublié le nom qui est un peu en mosaïque il me donne très très envie parce que j'aime beaucoup le rendu mais ce qui me freine 200% c'est le fait qu'en fait il y ait des rangs en vert et du coup comme c'est un très long modèle j'aime les longs rangs mais les longs rangs de mailles en vert j'aime un peu moins voilà du coup ça fait que je vais je vais résister enfin en fait mon objectif c'est de finir le Colocasia et une fois qu'il est fini je pense que je vais me faire plaisir sur un modèle de châle sympa quoi enfin où je me fais plaisir avec la couleur tout ça donc voilà mais ouais j'ai pas mal de projets il y en a qui sont presque finis mais on va essayer de les finir donc voilà pour les projets en cours c'est pas mal on passe à la suite donc la suite ça va être les nouvelles laines du coup j'avais oublié de vous montrer mes achats dans la dernière vidéo c'est à dire qu'en fait c'est des laines que j'ai acheté en juin alors regardez-moi comme c'est trop joli donc en fait le tricoté de l'antais avec Bire Hélène de mémoire avait organisé la fête du tricot en juin dernier pour fêter le tricot voyons la fête du tricot et du coup en fait c'est Céline je crois de mémoire de Céline qui était venue donc elle est sur Angers je crois et du coup elle avait pris des jolies petites laines et des grandes aussi voilà j'avais très envie de laine ça faisait un moment qu'on n'avait pas acheté et du coup j'ai craqué sur ce petit duo donc en fait c'est une laine à chaussettes donc il y a 50 grammes normalement je vais faire des chaussettes avec parce que j'aime bien vous voyez tout à l'heure je disais les roses j'en porte pas beaucoup tout ça tout ça mais en fait j'en achète voilà et du coup j'ai pris avec un petit mini au cas où j'ai pas assez pour faire entièrement la paire de chaussettes donc voilà le petit duo qui devrait finir en chaussettes donc voilà ensuite en autre nouvelle laine ouais au niveau de l'ordre oui ça doit être ça à Noël j'ai reçu un cadeau de mon beau frère qui a été en Nouvelle Orléans pour son travail et du coup il m'a ramené la laine de la Nouvelle Orléans du coup il a choisi ce coloris tout à fait surprenant qui est super enfin les couleurs sont super lumineuses franchement je... wow donc c'est Dragonfly Fibers ça doit être leur base c'est ça leur base c'est Genie et le nom de la couleur c'est Queen of Voodoo donc en fait il y a un petit mot oui et donc ça vient de la Nouvelle Orléans et le nom de la boutique c'est The Quarter Stitch 629 Charles Stain Street il me fait leur nom donc en fait ça vient, la couleur vient de ce tableau donc Queen of Voodoo c'est ça du coup voilà un très bel écheveau du coup on est sur une base Mérino Cachemire Milan donc voilà il propose un modèle de col avec je pense pas partir là-dessus je pense partir sur un cheval je sais pas encore lequel enfin lequel j'ai pensé à celui que je vous mets en photo parce que je ne me rappelle plus de son nom mais c'est un modèle de Justina Lorozcawa je ne sais plus son nom enfin je ne sais plus son nom très vite let's say let's knit let's knit bref vous avez vu le modèle je pense qu'il irait très bien parce que ce coloris là avec deux coloris plus clairs enfin avec un coloris plus clair ça devrait rendre super bien sur le modèle que je viens de vous montrer pour l'instant c'est la première idée qui me vient après je reste je reste à l'affût on va dire si j'ai d'autres idées mais ouais non c'était vraiment un cadeau qui m'a surpris mais qui m'a fait très plaisir merci encore Antislas donc voilà et pour finir les dernières laines que j'ai acheté sont de chez Lilou du coup Lilou Yarns je ne sais pas enfin j'en ai souvent parlé j'en ai souvent acheté donc c'est Ingrid qui faisait de la teinture de laine elle a décidé d'arrêter fin 2019 pour des raisons personnelles et pour des raisons de réorientation aussi professionnelle sur un questionnement écologique de la laine, teindre la laine tout ça et ben voilà je trouve que c'est vraiment important et j'ai voulu aimer ses laines jusqu'au bout du coup j'ai voulu la soutenir et du coup en fait j'ai pris 4 de ses chevaux de ce qu'il restait on va dire enfin c'était sur la fin sa boutique elle s'est fait un peu dévalisée donc voilà c'est une laine deca twist le coloris s'appelle chromatic et en fait c'est rigolo parce qu'à chaque fois je me rends compte après en fait elle a 2 dark non j'ai 3 dark et un plus clair bref donc 4 échouant deca je pense que ça pourrait faire un petit pull sympathique c'est un joli enfin vous devez voir c'est un gris avec des speckles un peu de toutes les couleurs enfin surtout jaune fluo c'est pas trop mon truc mais je pense que ça peut être très très joli avec un peu de rose encore tiens tiens c'est bien il faut croire que j'aime leur rose et donc donc voilà du coup Ingrid a décidé d'arrêter de teindre de la laine pour se consacrer en fait à l'éducation sur l'écologie des gestes plus importants donc vraiment une très très chouette démarche enfin franchement ouais 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 donc donc voilà donc du coup j'ai pris j'ai pris de la laine c'est qu'elle est chaud mais je lui ai aussi pris de la fibre fibre que je suis en train de filer alors je vous la montre donc en cours de filage hop donc c'est un mélange alpaga et soie et encore des couleurs un peu un peu folles désolée pour les lourdes plastiques alors j'ai défait la tresse donc vous allez voir la tresse défait de la un boudin de fibre voilà ça se présente comme ça la fibre avant de la filer donc en fait c'est du vert un peu de gris un peu de rose voilà du coup que dire donc attendez je vais juste vérifier le c'est bien ça alpaga et tout ça silk donc soie tout ça du coup l'alpaga et la soie ça glisse donc en fait c'est par rapport au mérino 100% mérino que je filais avant ça a rien à voir du coup c'est déstabilisant mais terrible du coup j'ai filé deux fois en fait j'ai pas eu le courage enfin il faut être hyper concentré pour filer ça parce que comme vous voyez je je sais pas si c'est la mise au point est bonne ça doit être mieux je file assez fin et là pour filer fin avec cette fibre qui glisse mais fois dix mille il faut être concentré il faut être zen tout ce que vous voulez mais c'est vrai que c'était c'est ça m'a refroidi ouais ça m'a refroidi un peu je pense un peu en mode c'est pas le filage relax comme j'aime en fait donc du coup bah je vais la filer y'a pas de raison mais je pense que je vais prendre mon temps voilà donc voilà ce qui est en cours c'est pas mal c'est pas mal donc ça c'est sur le filage j'ai pas d'autre je fais une fibre par une fibre parce que même si j'ai du stock je préfère avoir faire un par un parce que sinon après si ça dévie comme le tricot mais on est pas sorti donc voilà j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire je vais vérifier mes petites notes c'est bon on a fait le tour alors ce que je voulais vous dire c'est merci d'être restée jusqu'au bout de m'avoir écoutée dans mes tergiversations je sais pas si c'est un bon mot on va voir oui merci d'être là de me soutenir de suivre aussi de me suivre sur Céliazut ou sur Pelote et Bergamotte ça me fait vraiment super plaisir du coup bah je répète ce que j'ai dit en intro n'hésitez pas à me poser vos questions soit via Instagram soit via YouTube via les commentaires soit par mail aussi si vous préférez il n'y a pas de soucis donc je vais m'arrêter là voilà je bah si j'ai assez de matière à faire un épisode pour avec vos questions je le ferai avec grand grand plaisir ça va ça va m'occuper si vous avez ouais si vous avez des questions ouais c'est vraiment des questions sur tout et n'importe quoi sur pourquoi j'ai monté ma boutique ça peut être sur quel est mon parcours pro quel est oui je sais pas est-ce que pourquoi j'ai pas d'animaux je sais pas voilà amusez-vous laissez-vous enfin vous avez le droit d'être curieux après je dis pas que je réponds à tout mais mais ouais j'essaierai d'y répondre quand même voilà bon on va s'arrêter là parce que je crois que j'ai fait un bon un bon une bonne épisode de vidéo une bonne longue épisode en tout cas ça m'a fait plaisir j'espère que vous aussi donc je vous dis en tout cas à bientôt bye bye